bonjour aujourd'hui on va voir comment assembler les bavoir de la pochette les trois bavoir donc les trois bavoir les patrons ils sont donnés dans une pochette et il ya les explications les patrons et du coup là je rajoute une petite vidéo pour expliquer comment les assembler donc on les a coupé on a plié le tissu en deux et on a coupé les trois bavoir donc chaque bavoir il ya un côté imprimé et un côté éponge la même chose ici et là aussi donc qu'est ce que je fais je prends côté le tissu endroit contre endroit j'épingle et je couds tout autour et je ne laisse que l'encolure ouverte et après je retourne et je repasse je vais faire celui là et pour celui où il ya l'école donc là l'école aussi j'ai fait en droit contre endroit et j'ai cousu là et j'ai laissé l'ouverture juste là où je le place à l'encolure vous voyez les épingles il vaudrait mieux que je les mette de ce côté et que ce soit facile à enlever et que ce soit facile à enlever et que ça aussi on les gauchère alors je retourne je repasse alors je sors bien voilà et je repasse et après qu'est ce que je fais je fais une couture de maintien ici pour là juste à même pas un demi centimètre pour maintenir pour que ça se déplace pas voilà je les fais ici et après le col quand je fais je couds je le retourne et après je le fixe aussi avec une couture de maintien ici et après il me reste juste à faire les les finitions et ça va être les pieds donc il ya deux façons soit vous êtes expertes vous faites ça vous faites ça et ça pour les finitions et vous piquer là sauf que il faut faire attention parfois vous n'attrapez pas par derrière le biais donc la meilleure solution c'est de faire passer le biais alors regardez bien alors là c'est l'envers c'est l'envers du bavoir et là l'envers contre l'endroit du pied vous laissez un centimètre de marge et vous piquer tout au long regard tirer un tout petit peu le biais un tout petit peu et je laisse à peu près un centimètre et je coupe et là au retour là je fais je plie comme ça je plie celui là et je pique je fais rentrer c'est normal parce que c'est épais je le fais passer un peu à la main enfin la main c'est à dire la manivelle voilà hop et là je pique à à peu près un millimètre je peux aussi repasser pour être sûr d'avoir la valeur qu'il faut voilà et là en derrière je suis sûr que je même si je manque un petit peu il est déjà fixé par une première couture voilà 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 et là pour la finition je fais ça je le rentre bien il ne faut pas que ça se voit voilà comme ça voilà et je vais aller le repasser et après je fais deux boutons pression ici là bien sûr quand je vais le repasser on ne va plus voir ça donc et là pour celui-là les deux autres il faut d'abord commencer alors au milieu là on fait ce qu'on vient de faire mais juste la première étape du biais c'est à dire que je vais coudre l'endroit du biais contre l'envers du bavoir de là jusque là et après quand je retourne qu'est-ce que je fais pour les lacets je fais ça et je plie ici pour les finitions je couds le biais tout seul pour faire le lacet jusqu'à ce que j'arrive ici puisque je l'aurais cousu ici donc ça va faire ça donc je couds jusque là et je continue là jusqu'ici et après je replie le biais tout seul jusqu'à la fin arrivé à un centimètre vers la fin je fais ma finition et hop je le finis c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti